et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo c'est la première fois que je fais cette catégorie de vidéos sur ma chaîne c'est je vous montre mes trouvailles vintage alors il faut savoir que les dix aiment beaucoup vintage franchement quand je peux faire de bonnes affaires à 1 2 3 euros je fonce j'y vais voilà je vous montre jamais mes trouvailles vintage et là j'avais envie de vous montrer alors je vous montre tout ça et je vous mettrai les essayages porté sur moi je vais découvrir en même temps que vous parce que tout ce que j'ai pris il était là je me suis dit j'allais faire une vidéo donc je les ai laissé là j'ai pas tout acheter en même temps je crois que ça vient de deux vendeurs vendeurs ou vendeuses différents alors déjà j'ai je suis tombé sur une boutique vintage vintage vous avez de l'occasion du neuf ça dépend ce que les gens ils vous mettent à vendre quoi donc je disais pour la première fois je suis tombé sur un store où une fille elle en paqueté ou un vendeur ou une vendeuse en paqueté super bien vous voyez dans des petits sachets transparents comme ça vous avez l'impression que ça sort du magasin bien fait franchement bien fait je vais commencer par vous montrer ça c'est une robe une robe en maille voyez le genre de robe que vous mettez en hiver franchement déjà là même vous voyez que qu'elle est en très bon état où il n'y a pas d'odeur de pourri contre ça sans l'essuie c'est une robe en maille donc elle doit tenir super 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 chaude donc elle est comme ça elle n'est pas long comme je le pensais mais franchement de bonne qualité il me semble voilà en tout cas je l'ai pris en 46 48 comme une petite pli du pli mur ou je ne sais quoi c'est le style de la robe voilà comme ça ici là donc je passe ça voilà pour la première elle m'arrive juste un peu au dessous au dessus des genoux franchement je suis confortable à l'intérieur ça n'empêche pas d'avoir un gros bide bien sûr mais elle est confortable elle tient chaud je pense que je vais très très vite me la mettre je me suis prise ensuite plein de pantalons tous je les ai pris taille 46 alors va savoir si ça me va ça me va pas en plus je crois qu'il y en a une c'était une espagnole un espagnol je ne sais pas mais c'est écrit en espagnol en tout cas donc j'espère que les au niveau des tailles ses correspondants et que ça m'ira sinon c'est manque de dépôt de manière serré ça devant vous donc en premier pantalon j'ai pris un pantalon comme vous voyez ici un peu marine gris voilà je peux pas trop définir cette couleur donc c'est un pantalon comme ça non c'est pas c'est pas une déchirure c'est un petit un petit zigoui oui dessus donc il est comme ça simple banal mais c'est le genre de pantalon qu'il faut avoir dans sa garde en plus il n'était pas chez pas c'est c'est pas un scratch j'avais même pas vu c'est pas un scratch ici c'est drôle donc voilà pour ça au niveau du pantalon c'est pas de la faute du pantalon mais voyez on dirait un vent de femmes enceintes il l'a fermé difficilement vous étiez un petit peu de traviole désolé donc il faut perdre un peu de vente après peut-être c'est parce que j'ai mal au vent parce que moi quand j'ai mal au vent j'ai un vent super gonflé bon allez c'est pas l'excuse que je vous donne mais c'est vrai autrement il taille super bien il m'arrive même pile poil enfin un coup de fou il m'avait pile poil au niveau des jambes en bas il était beau mais au niveau du scratch déjà le scratch il tombe à chaque fois parce que vu que j'ai le vent super gonflé voilà autrement il était beau mais je ne regrette pas mon achat ensuite toujours en pantalon cette fois ci un noir voilà comme ça je les prie toujours en 46 élastique mais l'élastique à l'air un petit peu d'effet que j'ai pas donc élastique au rein comme ça il est en bon état aussi voilà donc un petit pantalon noir faut passer avec tout que demande le peuple prochain pantalon je dirais que c'est plus un jegging voilà mais il est hyper confortable il taille super bien et l'élastique m'a permis de faire rentrer mon vent il ya de la marche voilà il est super beau c'est chiant parce que j'arrive pas vraiment vous montrer je sais même pas si comme je filme vous allez vous rendre compte des choses voilà mais voilà c'est la première fois que je fais le film des vêtements comme ça donc j'espère que vous me voyez vraiment 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 bien donc voilà ce pantalon là il est validé et pareil le kung fu il arrive un peu avant mes chaussettes ensuite j'ai pris un haut comme ça franchement je sais pas la taille c'était taille ni mais n'était pas chiant c'est pour ça que j'ai pris dans ma commande j'ai rajouté dans ma commande donc c'est un col roulé comme ça à savoir si mon gros coup va passer vous avez voilà c'est un col roulé mais à un petit paillettes on va dire je trouvais la couleur trop trop belle mais non on va voir si taille unique sa rente les 10 dedans je suis pas sûr mais on verra aux essayages que ça donne ouais il est passé oui franchement il est un peu clair honnêtement il est un peu clair bon faites pas attention avec le soutien que j'ai mis il est pas c'est pas celui qu'il fallait mettre pour les essayages je pense mais bref au feeling on va dire c'est les 10 je suis pas youtube est pro j'essaie de l'être mais je ne serai jamais je pense bref donc je suis youtube est nature pas nature donc voilà au niveau du col je les rabaisser mais autrement il a une bonne quantité il a une jolie couleur comme je vous avais dit il me sert pas au niveau des aisselles pour un taille unique franchement parfait comme je vous ai dit juste le truc qui me gêne c'est qu'il est transparent et il est quand même un petit peu quoi donc à mettre avec à bien mettre avec un pantalon plutôt taille haute donc un pantalon d'hiver j'ai pas vous mais chaque fois que j'achète un pantalon d'hiver j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment un pantalon d'hiver enfin que ça chauffe vraiment pas quoi je sais pas mais celui là il m'avait l'air plus effet que les autres pantalons d'hiver que j'ai donc je l'ai pris en tout cas il est beau voilà motif à carreaux comme ça où il a l'air bien large celui là on dit toujours qu'il faut essayer par le coup on va essayer par le coup pauvre ah non on dirait il sera chip top on dirait sera parfait donc comme ça là à carreaux il est assez épais comme ça voilà il faut savoir que moi j'aime je peux aimer les vêtements qui font anciens comme je peux aimer les vêtements qui font récents moi je trouve que chacun son style donc ça vous plaît à vous en premier c'est ça l'essentiel donc voilà pour ça au qu'il est hyper confortable ce pantalon franchement il est top bon après il me baille un peu mais je crois que j'ai préféré quand les pantalons ils sont comme ça qu'ils sont pas trop trop collés à la peau j'ai de la marge encore aussi ici c'est pas une matière élastique mais si quand même c'est une matière extensible voilà ça me baille un peu comme je vous ai dit mais moi je préfère les choses comme ça j'y suis plus à l'aise après la sortir avec quoi je ne sais pas mais moi j'aime bien ensuite j'ai pris une veste noire comme ça normalement c'est une veste une veste d'homme voilà quoi je l'avais vu que la dame elle portait pour après le noir ça attire plein de petits poils je sais pas si vous allez voir mais la dame elle elle le portait et je trouvais que ça faisait bien donc moi je dis un petit blouson petite veste comme ça c'était pas très cher donc pourquoi pas vous allez voir sur moi et vous allez me donner votre avis me dire qu'est ce que vous en pensez je sais pas quoi de quoi en penser de cette veste je la trouve bien mais je sais pas avec quoi la sortie du coup on la voyait poser sur moi comme ça vous voyez ça fait pas moche et ça fait pas homme non plus comme je dis à la base c'est une veste d'homme ça va ça va j'aime bien finalement mais on voit qu'elle est qu'elle est lâche par rapport à moi mais je crois que ça me dérange pas fallait juste un temps d'adaptation mais ça ne dérange vraiment pas voilà bon depuis tout à l'heure voyez le bide de lady dehors c'est un bide qui a fait des enfants donc je suis plus j'ai plus encore de toute jeunesse voilà n'oubliez pas pour chaque article de me dire ce que vous en pensez et soyez honnête si vous aimez pas vous aimez pas je peux pas être comme vous pouvez pas être comme moi les goûts et les couleurs ça ne se discute pas ici un petit pantalon genre collant un peu voilà ça je n'ai pas acheté je l'ai eu gratuit dans avec une une vinci un vinci je ne sais pas je l'ai eu gratuit mais je vais je vais donc vous l'essayer en bas c'est retroussé comme ça il m'a l'air un petit peu clair voilà mais c'est très c'était très très gentil d'avoir glissé un petit article en plus non seulement elle emballe elle il va pas aller très bien ses affaires mais il m'a glissé un petit article en plus comme ça je trouve ça vraiment très très gentil voilà parce que la personne n'était pas obligé donc ça me fait plaisir ça me fait plaisir le legging gratuit on est à l'aise est ce qu'il est transparent je pense que oui mais moi je vois pas là on dirait un gros un gros caleçon c'est vrai mais on est à l'est moi c'est le genre de truc que je portais souvent à la réunion mais j'ai plus l'habitude parce que ici on a plus tendance à avoir froid qu'avoir chaud mais ouais on était en état plus il ya une poche oui tout à l'heure vous voyez faire ça là il ya une poche hyper pratique et le kung fu ça arrive bien bien au niveau des chevilles et ça c'est un bien en tout cas ça je crois que c'est la pièce que j'ai mis le plus d'argent sur une tête dessus je crois ça faisait des mois et des mois qu'elle était dans ma liste de souhaits on va dire et que je la prenais pas je la connais pas je dis 5 euros c'est pas du neuf mais franchement une veste en jean vous mettez plus que 10 au plus que 5 euros vous mettez plus que 5 euros donc j'ai plus hésité j'ai les prises que les prises donc voilà vous allez me dire ce que vous en pensez comme je vous dis je sais pas c'est du récent c'est de l'ancien c'est quoi parce que moi j'aime de tout comme style et donc elle est comme ça regardez moi ça la couleur déjà la couleur trop 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 belle voilà et surtout derrière comme ça c'est magnifique voilà magnifique la veste elle est belle mais just je pensais qu'elle allait être un peu plus loose là elle est pile poil juste juste j'arrive à lever le bras mais on voit mon grand après elle est belle mais j'aurais aimé être un peu plus un peu plus loose mais franchement elle est belle ça change un peu je crois que je la préférerai ouverte ouverte comme ça avec un truc noir ou blanc plus tôt dessus j'ai pris cette chemisette cette blouse je sais pas trop comment l'appeler voilà avec des motifs un peu fleur comme ça les manches elles sont un petit volant retroussé par le dessus comme ça je la trouve aussi tout canon voilà je sais pas ce que vous allez en penser moi je la trouve vraiment canon donc je les prix en plus elle était une neuve mais juste qu'il n'y avait pas d'étiquette donc je trouve que c'est une bonne bonne affaire on essaie et vous allez me dire si ça rentre sur moi je suis trop contente parce que mes articles entre sur moi donc les manches sont un peu bouffante et resserré à la manche voilà j'aime trop les motifs bon derrière je n'arrive pas à refermer ça toute seule il ya un petit bouton où je dois fermer autrement je la retrouve bien je suis trop trop contente vraiment j'ai bien choisi pour une fois parce que ça m'arrive faut pas le mentir ça m'arrive des fois où je commande vintage où l'article ne rentre pas sur moi pour tant taille ce jeu je varie entre entre du 44 et du 46 et des fois ça rentre même pas je suis d'aigle je suis d'aigle après mais là j'aime bien ensuite j'ai pris un pantalon comme ça pour 5 euros mais il était neuf elle a dit qu'il était neuf et moi les trucs je préfère les trucs à élastique comme ça c'est normalement sa rente donc les pantalons rouges comme ça et les gens je me suis porté la poisse à moi même moi qui disait que tout m'allait ben voilà première déception décidément les pantalons rouges ne veulent pas de moi ce que je sais pas si vous souvenez il ya longtemps j'avais acheté un pantalon rouge et noz et qui rentrait pas sur moi celle en fait c'est que ici vous avez une fermeture éclair et un bouton donc j'arrive pas à refermer le bouton il faut que je perde encore un peu de ventes mais bon ça le vente hein autrement l'élastique il ya bien un élastique mais l'élastique c'est à pas grand chose ce qu'il faut vraiment que je force pour fermer donc ouais 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 j'ai pris un poncho les poncho généralement c'est que ces trucs d'anne sophie mais bon là je me suis dit c'était sur le stock ou pas cher je vais moi aussi tester les poncho bon bien que ça soit plus plus trop le moment on va dire mais bon un petit poncho pour se tenir au chaud un petit poncho pour se tenir au chaud je suis folle comme d'habitude une tarée complètement comme ça franchement il m'a l'air vraiment vraiment tout chaud voilà vous glissez votre coup là dedans il est magnifique franchement il est magnifique voilà voilà le poncho c'est pas trop trop mon truc mais je le porte rien je le porterai parce que il tient quand même assez chaud quand même donc voilà trop qui brille un petit peu trop lui par contre mais ça va un petit poncho voilà on dirait que je vais faire du du rodeo cowboy là voilà je crois que c'est le premier sac que j'achète sur vintage mais c'est parce qu'il était dans le store pop achet je crois qu'il était deux euros je pense à comme ça stradivarius donc il est plutôt en très 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 bon état voilà ici vous avez une petite poche au niveau de là ensuite vous avez fermeture éclair à l'intérieur il est comme ça franchement il est en bonne en très bon état il ya juste au niveau d'ici que c'est un petit peu décoloré mais franchement rien de rien d'effrayant quoi faut vraiment froncer les yeux pour regarder ensuite vous avez la lanière et voilà je trouve la couleur magnifique un genre de de corail quoi il est franchement magnifique et j'aurais jamais eu de sac que stradivarius je pense parce que c'est une boutique que je ne commande pas ou que je n'y vais pas sur place parce que je trouve que généralement c'est cher et j'ai pas beaucoup de moyens donc là j'ai déjà protester c'est pas mal en plus vraiment il est de bonne qualité même le dessous il pas vraiment abîmé à part ce petit coin ici là mais c'est un détail parce que moi même je sais que je vais beaucoup l'abîmer donc voilà en plus il va un peu avec ma tenue d'aujourd'hui où et nous terminons pas le sac franchement vous savez quand j'ai acheté cette chemise le pantalon rouge et ce sac je me voyais déjà faire une tenue avec en fait mais le pantalon rouge vous avez bien vu le résultat mais bon avec un pantalon tout noir aussi ça passe pantalon tout noir et des chaussures rouges ça fera la faire aussi voilà 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 j'espère que les essaiages vous a plu un bon j'ai essayé de mettre un petit peu de bonne ambiance de bonne humeur comme d'habitude je vous laisse avec le final de la vidéo j'espère que vous avez aimé ma vidéo dites moi ce que vous en pensez les vêtements d'occasion pour vous c'est une bonne occasion ou pas qu'est ce que quelle est la pièce que vous avez préféré dans ma vidéo dit moi tout ça moi je suis comme d'habitude vous savez que les 10 aiment beaucoup avoir vos retours j'achète j'ai pas honte de dire j'achète magie majoritairement mes vêtements sur vinted quand c'est vraiment des bons plans autrement je sais qu'il ya une polémique là dessus j'achète mes vêtements sur shein au rayon des promos tout simplement j'ai pas honte de vous dire je suis toujours nature peinture avec vous j'ai pas les moyens de mettre 30 40 euros dans une seule pièce donc je fais avec mes moyens avec 30 40 euros moi j'ai une sépar combien de pièces à 1 2 euros donc le calcul est vite fait quoi surtout quand tu aimes la mode mais que c'est pas parce que tu aimes la mode et que tu es pauvre que tu es que tu as pas le droit à la mode tu peux avoir de la mode mais c'est juste que toi tu passes par d'autres moyens que les autres tout simplement voilà j'espère que la petite vidéo vous a plu moi c'était un plaisir de vous filmer cette vidéo moi quant à moi je vous fais à tous et à tout de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo maman